Je suis heureux que vous ayez choisi de vous arrêter à Mallet-3, dans le cadre de votre déplacement au Bretagne. La ville de Mallet-3 est riche d'une belle et longue histoire. En souvenir de votre passage ici, laissez-moi vous offrir ce livre de notre historien local, Jean-Paul Bourbon, intitulé « La paix des lepoustes ». Bien, comme je sais que vous n'avez pas un temps infini, donc on va essayer d'être concis et court. C'est des poiteaux quand même. C'est des poiteaux quand même. La ville de Guerre, la Gessier-Mallet-3, ce sont désormais trois accélérateurs accueillant 29 porteurs de projets. Des entreprises qui en moins de deux ans ont créé 22 emplois et généraient plus de 850 000 euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31-12-2015. Alors à ce sujet, c'est un petit peu le message que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est que, du point de vue de la nursery au moins, c'est que nous avons l'audace de penser que nous avons une recette qui fonctionne très bien pour le numérique et les porteurs de projets. Alors comment fonctionne cette organisation ? Premièrement, ce sont des locaux et parfois, comme un mal-étrant, un hébergement en hyper-centre, c'est-à-dire en plein centre de ville, et non pas dans des pavinières d'entreprise, gratuits. Notre concurrent, en fait, c'est la chambre du porteur de projet chez ses parents. Et donc, on ne peut pas ne pas être gratuits, sinon, il reste chez lui. La ville de Paris, le département de l'Ardèche et l'agglomération de Vannes, qui ont chacun des problématiques différentes, mais communes, dans le sens de ventilation des territoires. On espère une sortie d'ici un an et demi. Est-ce que je peux vous faire une suggestion ? Interessez-vous à Bordeaux. On vient d'ouvrir la cité de vin à Bordeaux, et l'idée, justement, c'est d'en faire une plateforme touristique qui dirige l'ensemble du territoire de la Vion, et d'un bout de là, de Goyac, etc. Peut-être que vous pouvez trouver des applications intéressantes ? Mais si, peut-être non, mais pourquoi je serais ravi de voir ça sur Bordeaux ? L'idée maintenant, c'est de faire un réseau. Et notre première étape, ce sera d'essayer un réseau breton, et on a prévu de créer 11 plateformes comme la nôtre, en Bretagne, avant un développement en France, voire en Aquitaine, bien sûr. Le problème en France, c'est le financement de ces jeunes entreprises. Donc l'amorçage, au départ, se passe assez bien, parce que ce sont souvent des petites sommes, il y a des fonds d'amorçage qui sont remportés par les régions, souvent, ou par d'autres institutions. Le problème, c'est le financement de la croissance. lorsqu'il s'agit de lever, non pas 10 000 ou 50 000 euros, mais plusieurs centaines de milliers, parfois plusieurs millions d'euros. Alors, il y en a des pays qui sont là, vous l'avez cité, je ne sais pas ce que vous pensez de son rôle, de son intervention, plutôt positif, plutôt sous-enquête, ce que je vois aussi. Mais il faut évidemment développer d'autres sources de financement qui ne pourront pas tout traiter des sources de financement public. Il faudra aussi que le financement privé puisse prendre le relais. C'est pour ça qu'il y a des mesures fiscales à prendre, pour que l'épargne des Français, qui est importante, qui est abondante, puissent investir en fonds propres dans les entreprises françaises. Ce n'est pas toujours le cas aux enfants. Il faut juste citer les mesures fiscales qu'il faut prendre. Vous les connaissez, mais je les ai affichées dans mon programme. Sur le crowdfunding, le même financement participatif, c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager. J'ai visité il n'y a pas très longtemps une grande plateforme de financement participatif que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lune, qui vient des premières de France, dont je vous évoquais le problème des plafonds. Il faudra sans doute déplafonner, ce qui est fixé au fait. Ils permettent de porter les donations. Nous sommes entrés dans un monde totalement nouveau qui ne va pas cesser de devenir nouveau, comme je le répétais jour après jour, au mois après mois. Tout va changer dans les années qui viennent et à un rythme qu'on est incapable de prévoir. On a parlé tout à l'heure de l'idévocratie. Il a essayé hier de donner une interview au quotidien du médecin en matière de télémédecine, parce que beaucoup de choses vont changer. Ça va permettre de développer la médecine ambulatoire, on rentre à chez soi, on sera capté de tous les côtés, la tension, c'est pas très solide, c'est un peu moins de la tête. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on continue à accompagner l'ignoration et la recherche qui sont la seule voie d'avenir pour le monde et en particulier pour la France. Alors, vous me dites qu'il y a des systèmes qui ne sont pas forcément ceux que... Ma sensibilité politique, c'est ça que vous avez dit, vous avez lancé, je voudrais rappeler quand même qu'avant, il y a eu aussi des initiatives très fortes dans ce sens. Une des choses les plus intelligentes pour favoriser l'ignoration, c'est le crédit à la recherche. Tout à fait. Je suis mal remontre à 10 ans et fort heureusement on ne l'a pas supprimé. Contrairement à ce qu'on dit, d'ailleurs, il n'y a pas que les grandes entreprises du CAC 40 qui en profitent, il y a aussi beaucoup de PVE qui en profitent. C'est une très bonne formule. J'ai évoqué tout à l'heure le programme des investissements d'avenir, il a été lancé en 2010, il a été co-présidé avec Michel Rocard la commission qui a permis de le lancer. On a été vendu au troisième et l'actuel du gouvernement va lancer un troisième programme de investissements de l'avenir. French Tech c'est une idée géniale par le gouvernement parce que ça lui coûte rien. Mais c'est une très bonne idée parce que ça consiste à mettre ensemble, à créer des partenariats pour créer des réseaux. Moi, ce que j'entends dire très souvent par les petites entreprises qui se lancent, c'est que ce dont on a besoin c'est de raison. Ils sont tous seuls qui ont besoin de clients ou de collègues, etc. qui les mettent en réseau. Et donc French Tech c'est ça, c'est l'idée de les mettre en réseau. Pardon, Bordeaux a aussi le French Tech. Le petit problème c'est qu'on l'a donné maintenant à tout le monde de French Tech ou presque. Donc ça sert d'une étendue. C'est ultra simple et très intéressant. On est très flattés que vous nous souhaitez venir ici à Valais 3 bien sûr mais aussi à la mercerie numérique. On trouve très important qu'un candidat à la Pense de la République soit au contact et à l'écoute de jeunes créateurs d'entreprises parce qu'ils sont vraiment l'avenir de l'économie française et internationale puisque c'est un mouvement qui est international. Merci M. le Premier ministre. Merci beaucoup. Écoutez, je voulais vous dire combien je suis heureux d'avoir pu passer cette heure avec vous. Je veux d'abord remercier M. le maire de Valais 3 de ses paroles de bienvenue de sa belle ouvrage sur la terre de Lourdes. de Lourdes. C'est vrai que je suis un peu droton par Alliance. J'aime bien la Bretagne du nord au sud et d'est en ouest. Je sais que ce village de Valais 3 c'est la commune de Valais 3 qui est l'un des plus beaux sites de Bretagne. Je suis très heureux d'y passer quelques instants et d'avoir pu découvrir une belle place centrale. Ce que j'ai vu ne peut pas être très important aussi parce que c'est le signe que nos territoires, tous nos territoires peuvent se développer. En général, on repose les grandes métropoles et puis les villes moyennes qui sont parfois en difficulté, l'espace rural qui se sent souvent un peu abandonné. C'est vrai que les métropoles se portent bien en général. C'est vrai aussi que très souvent dans la ruralité il y a un sentiment un peu d'abandon. Nous apportons ici la démonstration du contraire c'est que irrigués par des initiatives qui ne demandent pas des fonds considérables que ce soit ici, que ce soit ici, on peut créer de la richesse, créer des entreprises à quelques conditions quand même. L'une des conditions sine qua donne et ça fera partie de mes projets prioritaires on avance on avance trop longtemps c'est que l'ensemble du pays soit desservi et connecté en théorie. Il n'y a nulle part une entreprise qui va s'installer un médecin ira s'installer ou même les particuliers qui vont s'installer s'ils ne sont pas connectés. C'est aujourd'hui comme le téléphone ou comme l'électricité. C'est absolument indispensable. Je ne sais pas où vous en êtes ici mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Les opérateurs évidemment filrent là où ça rapporte c'est-à-dire en zone dense pendant qu'on est encore totalement filé mais le sera comme je l'espère d'ici 2017 en revanche en zone grise ou en zone peu dense c'est beaucoup plus compliqué. Là il faut vraiment que les pouvoirs publics s'investissent très fortement pour développer le territoire. Troisième leçon que je tire de ce que je vois ici c'est que ce qui marche c'est une règle très générale c'est le partenariat. Il faut qu'on s'y met tous ensemble. On l'a évoqué à propos de French Tech l'investissement des collectivités territoriales des grandes entreprises c'est aussi très important pour accompagner nos jeunes pousses et nos jeunes start-up. Le quatrième en septembre c'est qu'il faut être optimiste pour la France. C'est un peu dur à dire. Quand on écoute la radio quand on regarde la télévision quand on voit l'image que nous donnons aujourd'hui à l'étranger c'est-à-dire que c'est pas glorieux. Et pourtant nous avons tous les atouts pour rebondir et ces atouts c'est bon. Ce sont les jeunes créateurs qui ont un esprit d'entreprise un esprit d'hydration qu'on n'avait pas au même degré dans ma génération. Donc il y a là un potentiel et une richesse qui est tout à fait extraordinaire qu'il faut accompagner. On a vu les obstacles qui se posaient le financement du développement parfois une complexité de plus en plus grande de la réglementation du code du travail du marché du travail vous n'avez pas encore beaucoup de salariés mais ça viendra. Ce qui vous en possédé dans ces moments peut vous dire combien c'est difficile. Donc on a un énorme boulot à faire pour fluidifier les choses et il va falloir faire de la pédagogie pas faire de politique ici mais enfin il faudrait expliquer un peu à nos amis qui défilent dans la rue nos amis pas toujours nos amis que ça n'est pas en rigidifiant de plus en plus le code du travail et le marché du travail qu'on favorisera la création d'emplois. C'est l'inverse. C'est en étant de la souplesse et de la liberté que les entreprises pourront se développer et qu'à ce moment-là avec tellement des emplois c'est de soutenir la création d'emplois parce qu'après tout le premier projet social qu'on peut proposer à un pays c'est qu'on puisse donner du travail à tous nos jeunes. C'est ça l'essentiel. Donc c'est aussi une leçon que je dis ici et puis enfin une dernière leçon c'est qu'on a des grandes entreprises formidables. Notre aventure avec vos frères à M. Guilbault est quand même une référence formidable puisque vous êtes aujourd'hui dans le jeu vidéo des leaders mondiaux. 10 000 salariés je crois un peu partout à travers le monde et donc c'est à la fois avec les start-up et puis avec de magnifiques réussites industrielles comme celles que vous incarnez que notre pays pourra s'en tirer non seulement s'en tirer mais reprendre la place qui peut être à la sienne c'est-à-dire au tout premier rang. Et puis enfin l'ignoration technologie toutes les technologies les technologies numériques mais aussi les biotechnologies les monotechnologies tout ceci va changer nos vies c'est pas son risque bien sûr sur l'emploi ce sera le bilan il y a à vous discuter avec des banquiers nous aussi ils sont dans la transformation des agences bancaires aujourd'hui c'est la histoire mais il y a des créations d'emplois formidables ailleurs il y a besoin d'apporter la démonstration d'un côté ça va disparaître de l'autre côté ça va apparaître il faut que le bilan soit positif il y a des risques sur l'objet privé donc là aussi on déforme les données personnelles de l'objet privé il faut maintenir une certaine équité entre les activités nouvelles et les anciennes je pense à toute l'économie collaborative et l'économie du partage il y a des hôteliers bordelais quand il voit qu'une grande partie des locations se font par un B&B et que par un B&B on ne paye pas la taxe de séjour et on ne paye pas les impôts ils l'ont un peu à mer il ne s'agit pas de freiner ce mouvement c'est une chance il faut évidemment l'encourager à condition que ce soit dans la justice et dans l'équité et que tout le monde soit prêté de la même manière voilà donc ce qui est devant nous c'est tout à fait exaltant et je pense que la France grâce à ses talents grâce à l'esprit d'une entreprise qui est le vôtre peut non seulement se débrouiller mais être au premier rang dans cette nouvelle économie qui est en train d'éberger devant nous en tout cas c'est la leçon que je tire de cette rencontre dont je vous remercie encore et je vous remercie encore et je vous remercie encore